La hernie discale lombaire correspond à la sortie d'un fragment de disque vertébral entre deux vertèbres lombaires en bas du dos. En comprimant la moelle épinière ou les racines nerveuses, ce fragment va entraîner divers troubles. On peut avoir une sciatique, une cruralgie, on peut avoir un déficit au niveau de la mobilité de la jambe et ça peut également entraîner ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval, à savoir des troubles sanctériens et des troubles urinaires. Et ici, il y a une compression très importante, une paralysie des membres inférieurs. Je ne pouvais pas marcher, j'étais bloquée. Bloquée du dos et bloquée de la jambe. Et quand ils m'ont fait l'infiltration, le dos, ça a bien marché. Je n'avais plus mal. Par contre, ma jambe, non. Plusieurs moyens sont utilisés pour diminuer la douleur et la gêne occasionnés par la hernie discale lombaire. Quand un patient a mal, si le patient présente une douleur d'origine neurologique, en fonction de l'examen, nous demandons des examens particuliers. Ici, une IRM du rachid lombosacré. Et c'est là qu'on met en évidence une hernie discale ou une compression de la racine nerveuse par cette hernie. Au départ, si le patient ne présente pas de déficit, on optimise le traitement médical, c'est-à-dire le repos des anthalgiques, des anti-inflammatoires et de la rééducation. Éventuellement, on peut envisager une infiltration. Si la douleur se pérennise et que le patient n'est absolument pas soulagé, il est tout à fait possible, après, en seconde ligne, d'envisager une intervention chirurgicale, si cette dernière, si la douleur est devenue trop invalidante dans le quotidien du patient. L'intervention chirurgicale consiste à enlever la hernie et à décomprimer la racine nerveuse. Nous utilisons des techniques dites mini-invasives avec des petites incisions. Nous sommes très peu traumatisants sur les fibres musculaires et ça permet de rapidement arriver sur la racine nerveuse et de faire une décompression optimale sous microscope. C'est-à-dire que la racine est libre de toute compression par la hernie discale puisque cette dernière est levée définitivement. Les suites opératoires pour ce type d'intervention sont simples et les douleurs disparaissent quelques jours après l'opération. La jambe ne me fait plus du tout mal, j'ai plus du tout mal à cette jambe. J'avais l'impression qu'on ne me croyait pas. Vous savez, vous passez médicament, 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 infiltration. Puis après, vous vous dites, ce n'est pas possible. J'ai l'impression qu'on ne nous croit pas quand on a mal. Mais la douleur, c'est horrible. Et du coup, je vais mieux quand même. Le patient en général est rapidement soulagé sur le plan de la douleur. Il faudra bien sûr qu'il respecte certaines consignes sur la façon de se baisser, la façon de se lever, notamment dans le contexte post-opératoire immédiat. L'objectif est de rétablir une qualité de vie tout à fait satisfaisante pour qu'il puisse reprendre des activités professionnelles, sportives. Il y a un temps de récupération. On va dire qu'il faut à peu près un mois avant de pouvoir récupérer une activité professionnelle. Mais oui, l'objectif est qu'il reprenne une vie comme antérieurement. Oui.